Depuis que je suis à l'Institut Benjaminta, j'ai déjà réussi à devenir une énigme pour moi-même. Moi aussi, j'ai été contaminé par un contentement très bizarre que je n'ai jamais connu auparavant. J'obéis passablement, pas si bien que Krauss, qui pratique magistralement, avec zèle, l'art de se jeter cul par-dessus tête, au-devant des ordres. Nous autres élèves, Krauss, Chartres, Chilinski, Fuchs, le grand Pierre, moi, etc. Nous nous ressemblons tous sur un point, celui de notre pauvreté et de notre dépendance totale. Nous sommes humbles, humbles, jusqu'au dernier degré de la bassesse. Monsieur Benjaminta est un colosse. Et nous autres élèves, nous sommes des nains à côté de ce géant. Toujours un peu grincheux, comme guide et maître d'une bande de garçons aussi infime, aussi insignifiant que nous le sommes, il est tout naturellement contraint à la mauvaise humeur, car régner sur nous ne saurait être une tâche à la hauteur de ses forces. Non, je pense, monsieur Benjaminta pourrait accomplir bien d'autres choses devant une activité aussi mesquine que celle qui consiste à nous éduquer. Un Hercule pareil n'a pas d'autre ressource que de s'endormir, c'est-à-dire de lire le journal en grommelant et en ruminant ses pensées. Qu'avait donc cet homme dans la tête quand il entreprit de fonder l'Institut ? Me tromperais-je, mon Dieu ? Il m'arrive parfois de ressentir tout mon séjour ici comme un rêve incompréhensible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501